... Nous sommes ici dans l'exposition Yves Klein, Le ciel comme atelier, et je vais vous parler aujourd'hui de deux œuvres que Klein a imaginées en 1957, pour la première fois pour une exposition à la galerie Colette à lundi. Mais pour comprendre la révolution dans ces deux œuvres, il faut revenir un tout petit peu en arrière en 1955, quand Klein expose pour la première fois 20 monochromes de couleurs différentes. Et en fait, à l'issue de cette exposition, il est extrêmement déçu par la réaction du public, qui est selon Klein incapable de se plonger dans une seule et même couleur, et qui a tendance à recréer une forme de polychromie décorative qui ne correspond pas du tout à son esprit. Ce constat va tout doucement l'emmener à créer ce qu'il va appeler l'époque bleue. Et au début de l'année 1957, à Milan, à la galerie Apollinaire, il va présenter 11 monochromes de couleur bleue. Ce bleu Klein, qu'il va créer lui-même, très intense, très profond, qu'il va ensuite célébrer tout au long de sa carrière, et notamment à l'occasion de deux expositions, en mai 1957, à la galerie Iris-Claire et à la galerie Colette à lundi, où il va recouvrir de bleu tous les éléments de son travail. Donc on va pouvoir, par exemple, y voir ces sculptures éponges recouvertes de bleu Klein, mais il va aussi imaginer, pour le vernissage de cette exposition, un immense lancé de mille ballons bleus. Et donc ici, on se trouve notamment devant cette œuvre qui s'intitule « Pigment pur » et qui contient une autre révolution dans son travail, puisque, pour reprendre les mots de Klein, il ne s'agit plus d'un tableau de cimèse, mais d'un tableau de sol, où le pigment, en fait, sans aucun fixatif, tient et fait œuvre simplement par la force d'attraction. Et ce tableau de sol lui permet, en fait, d'ouvrir vers l'immatériel, vers une autre dimension, qui occupe, en fait, les artistes qui sont présentés aussi dans cette exposition.